Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la tarot reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque poisson pour la période du 12 au 14 juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Merci beaucoup pour votre soutien, merci pour tous les abonnements, etc. que je reçois de manière régulière. Si vous avez envie d'avoir une guidance privée avec moi, une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à réserver en avance parce que les places sont très limitées. Donc réservez en avance en cliquant sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour pouvoir avoir votre guidance avec moi, d'accord? Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Ok, voyons-moi ce qui se passe ici avec les poissons. Merci à vous. Pour une autre partie, si vous cherchez ici du travail, j'ai l'impression que vous allez ici être capable de commencer. Un nouvel emploi très bientôt, un nouvel emploi qui va vous permettre de vous redécouvrir en tant que personne, de redécouvrir ici votre indépendance. Et pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici sur le point de commencer une nouvelle histoire d'amour avec une personne, c'est ici quelqu'un qui va vous sentir, qui va vous faire sentir jeune à nouveau, d'accord? Donc, il est probable que vous êtes un peu âgé entre 35, 38 et 50 ans, d'accord? Mais pour une autre partie, on a ici une passion qui se réveille en vous. Pour d'autres, si vous êtes ici quelqu'un qui est très, très, très créatif as well, j'ai l'impression qu'on a votre créativité qui est à son pic. Vous avez commencé à devenir très créatif, vous êtes très inspiré. Mais si vous êtes, si je vois ici quelqu'un qui dessine des croquis, on a ici quelqu'un qui aime beaucoup dessiner. C'est dessiner, vous dessinez quoi? On a ici quelqu'un qui aime dessiner les gens. Peut-être que vous prenez la photo des gens, vous commencez à dessiner la tête des gens, something. Pour d'autres, c'est peut-être des croquis pour les vêtements, les habits ou la ville. Mais je vois ici quelqu'un qui aime dessiner les gens. Pour une autre partie, je vois ici quelqu'un qui est photographe as well. Il est probable que ces derniers temps, vous aimez beaucoup prendre les photos. Je vois ici quelqu'un qui veut prendre des photos. Je vois ici quelqu'un qui essaye de prendre des photos de manifestations, des trucs comme ça, pour essayer d'avoir un article. Pour essayer d'ouvrir un article ou encore pour essayer de commencer à être reporter. Pour d'autres, on a ici quelqu'un qui a envie d'être reporter, journaliste, something. Personnel à son propre compte et qui essaye ici de voir comment faire pour monétariser, si c'est français, faire de l'argent avec son don pour le journalisme, de manière autonome, sans dépendre d'une agence, something like that. Et pour une autre partie, vous peut-être que vous êtes juste écrivain et vous êtes très inspiré. Vous avez peut-être décidé d'écrire une nouvelle histoire, un nouveau livre. Ou une autre partie, donc je veux ici quelqu'un qui veut écrire un livre sur son histoire personnelle. Laissez-moi vous parler de moi. That's cute. Ok? Et pour les personnes, par exemple, j'ai l'impression que vous avez ici beaucoup de joie à faire ce que vous faites. Vous avez ici beaucoup de joie à faire ce que vous faites. S'il y avait ici eu une période dans votre vie où vous étiez triste, dépressif, désemparé, ou encore une période où vous ne vous entendiez pas, peut-être avec les gens que vous aimez. Oups, désolé. Aujourd'hui, vous êtes ici dans une situation où vous arrivez à guérir votre cœur, guérir votre blessure à travers votre art. On a ici quelqu'un qui est tellement créatif actuellement que personne ne peut peut-être, comment ça s'appelle, vous interrompre. Ou peut-être même que vous fermez votre téléphone quand vous voulez être créatif, vous arrêtez de parler avec les gens au téléphone. Peut-être même que vous avez commencé à décider à quelle heure vous voulez utiliser votre téléphone, à quelle heure vous voulez déposer votre téléphone. On a tellement de gens, tous les jours, sur le téléphone, tu es comme ça. Tous les jours, sur le téléphone, la vie, il y a la vie, il y a la vie des... Oh non, le téléphone nous empêche de vivre. Sur le précédent, vous, il est probable que vous avez commencé à déposer votre téléphone. Il y a une certaine heure où vous prenez votre téléphone pour regarder qui vous a écrit, vous répondez et tout et tout. Mais après, vous voulez faire autre chose, vous voulez sortir, vous voulez marcher, vous voulez aller nager de toutes les manières. Même moi-même, je pense qu'après ce message, moi, je vais aller nager. Il me reste encore trois vidéos et puis après, je ne vais pas nager. I'm telling you. So, le précédent, vous, voilà encore, il est probable que vous avez envie de vivre en tant que tel, d'accord? Si vous êtes ici une mère, j'ai l'impression que vous essayez de passer beaucoup plus de temps avec vos enfants. Peut-être que vous avez vos enfants qui sont venus vous rendre visite. Si jamais vous êtes une mère séparée, célibataire, divorcée, awesome thing, peut-être que vous avez vos enfants maintenant sous votre garde. Pour d'autres, si vous avez des enfants, j'ai l'impression que vous essayez de passer beaucoup de temps avec vos enfants. Vous essayez d'apprendre des choses avec vos enfants. Si vous avez ici une passion, vous voulez aussi apprendre votre passion à vos enfants. D'accord? Et pour faire tout ça, vous avez ici décidé de laisser tomber certaines personnes derrière vous. Que ce soit les membres de votre famille. Ou encore des collègues de travail. Pour une autre partie, vous avez ici, vous avez l'impression que vous avez besoin de passer un peu de temps seul en tête à tête avec votre amoureux. Surtout si vous avez un nouvel amoureux, vous voulez passer un certain temps seul avec cette personne. Tête à tête bébé, tête à tête. Ok? Bien! Pour une autre partie, on a même ici votre amoureux qui a décidé de venir vous rendre visite chez vous à la maison. Si jamais vous avez ici quelqu'un qui vient vous rendre visite chez vous à la maison, j'ai l'impression que vous voulez préparer. Vous avez ici quelqu'un qui a envie de faire du barbecue, de la braise. Il est probable que votre partenaire veut venir chez vous. Et puis ensuite, tous les deux, vous allez carrément faire du barbecue. Faire de la braise. Vous allez manger ensemble. Vous allez discuter. Vous allez parler. Pour une autre partie, on a ici un couple qui veut passer vraiment un bon temps au soleil. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est lion, bélier ou sagittaire. Mais on a ici un nouvel amour qui est en train de vous redonner la vie. Un nouvel amour qui est en train de vous redonner la vie. D'accord? Pour une autre partie dans vous, c'est peut-être même ici une réconciliation entre vous et un partenaire avec qui vous n'êtes plus depuis. Avec qui vous n'êtes plus depuis un an, puis c'est un parti dans vous pour d'autres depuis dix mois. Pour une autre partie dans vous, on a même, on est ici dans une situation à Zoua où si vous étiez séparé du père de votre enfant, j'ai l'impression que vous avez ici le père de votre enfant qui est de retour à la maison. Ou qui essaye de passer un peu plus de temps avec vous et avec sa fille ou ses enfants. You know what I mean? Pour une autre partie d'entre vous, faites attention à une nouvelle grossesse. Je vois ici quelqu'un qui risque de tomber enceinte à Zoua. Si on a ici quelqu'un qui tombe enceinte, il est probable que cette personne tombe enceinte vers la fin de l'automne, début hiver. Ah c'est quand ça? Septembre, octobre, novembre, décembre. Octobre, novembre, décembre. On a ici quelqu'un qui risque de tomber enceinte octobre, novembre, décembre. Over here. Vous êtes dans une partie dans vous, ça risque d'être votre premier enfant. Parce que j'ai l'impression à Zoua que si vous n'êtes pas encore marié ou something, j'ai l'impression que vous n'avez pas d'enfant. Et on a ici quelqu'un qui va être le père de votre enfant. Il est même probable que votre partenaire commence ici à vous parler de son envie d'être père et d'avoir un enfant avec vous. Vous risquez d'être étonné d'entendre votre partenaire vous dire ça en plein barbecue, en train de braiser le poulet. Je dis en train de braiser le poulet. C'est là qui va dire ça? Voilà ça. Over here. Je vois ici beaucoup de joie, de bonheur et de gaieté dans votre coeur et dans votre couple. Et vous n'avez vraiment pas envie d'être dérangé par qui que ce soit. Il est probable que vous avez bloqué certaines personnes de votre vie. You know, les membres de ma famille, certains amis. Pour d'autres, il y a des gens qui ne savent même pas ce qui se passe dans votre vie. Parce que vous n'avez pas envie de raconter aux gens ce qui se passe dans votre vie. Vous n'avez pas envie que les gens se mêlent des oignons qui ne les regardent pas. Je n'ai pas encore fini de découper mon poulet. C'est maintenant que toi, tu viens m'amener ton gros porc pour me dire non. Viens, découpe-moi le porc là, s'il te plaît, ou le mouton là, s'il te plaît. Je vais aller braiser ça. Non, 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 j'ai mon poulet à braiser. Attends d'abord. Ok? Ça peut-être que j'ai l'impression que vous êtes heureuse dans le secret. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. On va voir un peu la suite de toute cette beauté qu'on vient de voir. Et bien, si vous avez besoin de la suite, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien. Et pour les autres, si vous voulez avoir une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à réserver en avance avant que les places ne disparaissent. Et cliquez sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance. D'accord? Donc, on a les béliers, lions, sagittaires, cancers, poissons, scorpions, verso, ascendants, crépaules. Ouh! L'amour, quand je vous dis que l'amour est au rendez-vous. Deux flammes jumelles, finalement, on sent bonne réconciliation. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada